Dans chaque situation d'apprentissage, les trois points sont les études de l'apprentissage Par exemple, entre le savoir et l'apprentissage les trois points sont les études de l'apprentissage On va voir l'apprenant et l'enseignant Entre l'apprenant et l'enseignant, il y a ce qu'on appelle le contrat didactique Entre le savoir et l'enseignant, il y a la transposition didactique Un jour, bien sûr, par la suite, chaque concept seul On va commencer par le contrat didactique C'est quoi le contrat didactique ? Le contrat didactique largement implicite, voire demie, détermine ce que chaque partenaire, l'enseignant et l'enseigné c'est-à-dire le professeur et l'apprenant, a la responsabilité de gérer et dont il sera d'une manière ou d'une autre responsable devant l'autre ...